Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et aujourd'hui on se retrouve pour une petite découverte d'un jeu en accès anticipé sur Steam qui vient juste d'arriver, Ecosystem. Alors Ecosystem c'est un jeu bac à sable donc c'est une sandbox simulation divine comme ils appellent ça où on va créer de nos mains on va juste créer un écosystème surprise dans lequel on va mettre la vie et voir comment ça se développe. C'est un jeu qui est franchement très contemplatif donc vous n'allez pas devoir on n'est pas à devoir gérer des tas de trucs avec il faut qu'il fasse ceci qu'il est ça etc non 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 on pose et on fait on fait tourner et c'est aussi bête que ça alors dit comme ça c'est R simpliste ça n'est pas tant que ça j'ai passé que trois heures dessus et je pense que j'ai loupé énormément de trucs alors on va faire une new game on a donc différents types de terrain déjà on a différents types d'environnement donc on a la plage allez bon c'est plutôt joli joli c'est encaissé c'est c'est différent on a les abysses alors trench c'était quoi déjà oui trench c'est vraiment les tranchées sont les récifs à grande profondeur ah j'allais dire pourquoi ça pop au dessus donc on a ça on a le récif alors ça ce sont les maps c'est la base qui est préfète attention donc et le lagoon le lagon un petit lagon voilà donc comme je disais ce sont des maps qui sont qui sont préfaites il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'elle reste comme ça bien sûr donc ensuite on peut changer avec le son je sais pas ce que ça change donc courbe ok à l'échelle chaque fois qu'il y a pas la courbe échelle le type de sédiments utilisés que le bon c'est en anglais j'ai aimé réuniment d'anglais 1 mais c'est pas non plus alors la couleur est ce qu'on peut faire de l'eau un peu plus clair à trop clair encore trop ça c'est ça c'est bien et allez on va s'essayer là dessus sur un donc sur un récif alors non j'ai pas besoin du tuto merci donc voilà ça c'est une map de base comme vous pouvez la voir donc les infos maintenant forcément on a une accélération de temps etc d'émission comme on veut là on a la mini map pour rentrer sur les points la map elle n'a pas l'air grande grande mais croyez moi c'est pas si mal c'est pas si mal forcément on peut monter descendre etc on peut voir le bord de map yop ici donc là on est en bord de map on a primo en haut à gauche ici ce sont les life points donc les points de vie ce sont vos points de recherche grosso techniquement c'est ça point de recherche qui vont permettre de débloquer de nouvelles plantes donc c'est leur liaccess je suppose qu'il y aura plus par après donc on a juste des plantes et trois types d'animaux mais vous allez voir c'est déjà pas mal donc les plantes donc on doit choisir les plantes qui servent chacune qui ont chacune leur propre besoin leurs préférences qui vont chacune avoir un rôle aussi par exemple donc santé de l'écosystème ça c'est basiquement c'est ce dont on a besoin pour que la vie se développe et pour ça on a différentes plantes donc on a par exemple celle ci l'amazon sort de plantes qui donne plus sain que si c'est à la santé de l'écosystème qui préfère ces types de terrain là qui tolère d'autres types mais tout ce qu'elle fait c'est augmenter la santé de l'écosystème donc je sais je traduis littéralement santé de l'écosystème il ya sûrement une meilleure traduction à donner l'environnement peut-être alors par exemple ici on a la nubias qui elle donne plus 3 à la santé de l'écosystème plus 5 fois darkness donc elle elle préfère quand c'est un peu plus sombre si je comprends bien plus 1 fois alors le cross fait le quoi je sais pas si c'est si c'est pas un plus 5 oui ça doit être ça c'est plus un fois pionner plant donc ce serait plus un par plantes posées mais ça revient ça un ça requiert 3 et ça requiert une santé de l'écosystème déjà de base de 3 pour pouvoir être posée celle ci le autre copine autre copine comment on peut traduire ce plantage externe j'ai pas donc c'est si par exemple le milfoil si je comprends bien c'est plus 20 mais moins plus 20 d'écosystème c'est beaucoup ça requiert 15 de base mais ça fait moins un par autre espèce de plantes avec donc c'est une plante qui a besoin d'être seule donc on va prendre ça on va la prendre elle et on va prendre la bonne vue de l'écosystème voilà on a trois plantes on va donc aller voir d'abord ce qu'on a ici on a l'outil de terrain les différents types de terrain donc on a roche paris dark sand de redreef tiens on va prendre du palerive et on va augmenter alors je vais augmenter la taille du gauche j'ai envie d'essayer un truc euh peut-être se fiche voilà on va se fêcher se fêche on va se fêcher c'est voilà donc là ce que j'essaye de faire techniquement c'est juste un plateau plus en altitude alors on peut atteindre la surface mais je vous garantis qu'il y a une certaine distance alors on va le rendre plus ou moins plat c'est un champignon vous l'entendez la musique etc c'est vraiment un jeu chill c'est vraiment pas du tryhard ou quoi que ce soit non 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 vous vous posez vous vous amusez techniquement c'est ça alors on peut faire des trous est-ce que voilà je vais faire une petite tranchée ici alors on a besoin d'un brush plus petit voilà je vais creuser dans le récif voilà je creuse jusqu'à l'autre bout il y a carrément un tunnel dans le récif on va rendre ça un petit peu plus agréable voilà voilà donc on a euh élevé adoucir creuser replace donc ça c'est pour changer le type de le type de 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 substrat par exemple ici être un peu de sable plus sombre juste pour le plaisir et ça fait c'est le type de substrat je sens qui va être pris en compte pour les différents organismes pour les plantes et compagnie et ici on a le courant donc là on peut mettre du courant je ne sais pas encore je suis pas sûr attention ce je veux dire c'est de l'extrapolation de ma part vu que j'ai joué que trois heures si je comprends bien le courant va être utile par exemple notamment pour envoyer les graines des plantes plus loin on va dire oui bravo bien vu captain obius mais le jeu le jeu il a l'air concombre il a l'air simple mais le codage les gars ils ont dû les gars ils ont dû en chier voilà donc ici on va mettre un courant on a l'air un peu plus haut on va mettre ici et voilà donc ici on a on a un courant qui passe dans le récif et comme vous le voyez en fait selon aussi le terrain et ben le courant il change direction ici par exemple il va faire une petite poche genre de choses bien maintenant que ça c'est posé on va s'occuper de la nourriture vous voyez on a différents types on a les coraux on a mis qui donc ça c'est décoration principalement on a les plantes ça c'est la base donc ici on a la plante standard plus 5 de santé écologique adaptabilité 96% car le type de sol n'est pas voilà elle le tolère ce type de sol mais c'est pas génial préfère le sable on a celle ci qui demande une santé écologique d'au moins trois ce qui n'est pas le cas donc elle claquera en fait elle pourra pas survivre et on a celle ci qui demande encore plus donc ce qu'on va faire c'est on va en poser alors on pose juste une à voir ce que ça va donner et là on voit elle commence à lancer des graines elle commence à se lancer à la conquête de l'environnement et on a débloqué 10 points 10 life point pour rechercher de nouvelles plantes on va prendre quoi euuuh Seam lead pour moi on est dans la mer là ce sont des plantes d'eau douce techniquement ce qu'on voit on peut prendre la nubias on a la cateil on va prendre la starfish voilà vous voyez ça plante tout azimuth c'est pas mal on va donc ajouter quelque chose dehors ceci euh voilà donc 7 plus 1 1 dixième fois le plancton donc le plancton c'est aussi un organisme qu'on pourra mettre alors est-ce que je sais en poser une est-ce qu'elle peut survivre ah oui j'ai j'ai pas assez de points bravo l'aveugle voilà là je me suis euh softlock je me suis softlock comme un gros boulet c'est juste merveilleux c'est juste euh c'est juste magique là bien euh je vais voir si je peux débloquer ça et on se reprend bien fait voilà alors j'irai gagné un point donc je peux mettre une nouvelle plante je vais essayer de je vais essayer de gérer comme ça en fait j'ai ajouté un peu de courant euh voyons voir donc ici on peut mettre maintenant celle-ci le cure-lif on a le cateil hydria qui en fait elle aime bien être avec elle et on a celle-ci voilà donc l'adaptabilité ah oui c'est vrai donc on a l'adaptabilité c'est par rapport au terrain on a le sunlight donc la luminosité qui est importante aussi le type de sol la santé écologique alors la santé écologique et comme on voit elle se bouffe du moins un enfin elle en fait elle met du moins un sur les autres espèces j'ai l'impression alors il n'y a pas assez de santé de sol par contre je peux peut-être on va mettre ça et attendez et vous le voyez donc la santé là elle est en train de monter et je regagne des points donc je vais bientôt pouvoir faire un peu plus on va tout de suite alors s'occuper des animaux alors il faut une santé ah il faut plus de santé des points écologiques donc en fait là il me faudrait quand même d'autres plantes est-ce que je mets ça c'est laquelle c'est seaweed ah oui c'est trop bien ça voilà donc vous voyez le but c'est le principe c'est vraiment d'avoir un équilibre d'un écosystème complet sachant que je suppose que comme dans tout écosystème si on foire un truc il y a un moment donné où ça risque l'équilibre risque de se casser à gueule donc là ce qu'on va faire c'est on a 10 points on va mettre nos premiers animaux on va les poser ici voilà donc ça fait popper une vingtaine de bestioles et alors je vous préviens le design voilà le design il est particulier les designs des bestiaux sont ils sont ridicules honnêtement mais on peut les modifier à la main donc on verra bien tout de suite apparemment celui-ci c'est le plus apte à survivre pour l'instant même s'il se barre ailleurs ah on a ce machin là qui est bah non voilà donc on en voit qu'ils sont en train de mourir il y a des espèces qui survivent pas alors celui-ci toi t'as une bonne bouille mais tu meurs on a déjà un gros machin tout mâche comme ça qui claque aussi donc voilà on voit alors ici les différents donc misc ce sont ceux qui sont en train de se faire on a les kutseng on peut changer qui s'adapte plutôt pas mal alors j'ai vu un drôle de truc on aurait dit une gigantesque chauve sur eux panoboca c'est une anguille avec deux gigantesques trois gigantesques nageoires ok voilà vous voyez le design il est vraiment il est vraiment bizarre mais on peut les changer à la main je le ferai après ça alors on peut débloquer d'autres choses on va prendre ça on va prendre ça et on va prendre ça pendant ce temps l'écosystème voilà on voit alors on a les voilà les colettes ils sont 10 les huitulas ils sont 4 et les kusctens qui sont moins nombreux donc ça c'est signe qu'il y a déjà des espèces qui sont en train de s'adapter et qui réussissent à survivre voilà ça a planté il y en a un qui est en train de manger il est là alors est-ce que je peux montrer donc ici ça c'est ultra compliqué j'y comprends rien c'est le schéma génétique de l'animal du plécolette à côté on a donc pour sauvegarder si on veut sauvegarder son ADN ça c'est pour le suivre voilà on le suit dans cette petite vie et ici c'est important c'est le modification à l'heure attention il y a une loupe ADN donc la créature est une loupe ADN utile pour créer safety simulator structure avec l'humans ok donc elle peut être compliquée à éditer c'est pas grave et donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est la modifier donc on peut ajouter des morceaux faire des morceaux en mode miroir changer les tailles couleurs la tête le type le type de reproduction on va le mettre en on va le laisser en masse on peut le faire mono donc polygame monogame masse je pense que c'est quand la femelle lâche ses oeufs sur le fond et les mâles viennent des fécondés comme des comme des avions anti-incendie si vous voyez ce que je veux dire mais ici ce qui nous intéresse c'est ça donc on peut étirer son corps donc selon les différents axes voilà regardez on va essayer d'en faire un truc oh mon dieu la tronche voilà donc on a la partie du corps celle là on peut pas la changer on a ceci mais on va les bouger on va essayer on va en faire une espèce de grenouille ce serait marrant on va le mettre en miroir du coup il y a une zone de miroir voilà alors on essaye voilà ça fait une drôle de grenouille avec deux grosses cuisses on dirait que une grenouille avec des pylons de poulet voilà et on a donc celle-ci qui est sur le dos on va en faire une espèce de queue on va en plus l'allonger on va la mettre comme ça et on va la pivoter parce que j'ai envie qu'elle soit à plat alors attention ce type de mutation c'est pas dit que ça puisse survivre on va la mettre verticale comme ça voilà c'est pas dit que ça puisse survivre ce truc je l'ai vraiment fait j'ai pas réussi à faire un seul truc mutant moi-même sans que ça claque voilà donc là on est bon et il semble avoir des soucis de nage regardez j'arrive pas à nager alors ce qu'on peut faire et là c'est le dernier outil on peut le bouger pour le mettre plus proche d'un autre environnement ou de sa nourriture voilà vous voyez il est bien il est content mais il aura du mal il aura vraiment du mal le pauvre bien on va un peu le booster comme ça on augmente ses chances de survie et en fait disease génétique voilà donc ça j'y arrive vraiment pas je sais pas comment on fait je sais je sais pas c'est moi qui foire chaque fois donc voilà et on avait un dernier un dernier bouton c'est pour supprimer l'espèce donc là on peut les booster pour mettre plus là c'est les bouger et là c'est les supprimer donc on a tous les boutons je viens de booster celui-là alors que je voulais pas donc ça ce sont les cusquettes donc pour l'instant on a que trois espèces herbivores qui survivent en bien que mal trop mon dieu mais regardez ça ce sont des monstres des créatures de cauchemar oula bon on a des points on a des bloqués ou tout voilà des éponges euh champignons non mais yellow starfish on va reprendre les anubias voilà alors on va peut-être poser des éponges on va voir donc les éponges on va les mettre ici au-dessus on va voir comment ça enfin s'il y a une survie ou quoi j'ai 18 points encore vous voyez on vous voyez c'est vraiment contemplatif et comme vous pouvez le remarquer ça pousse pas partout donc ça ça se développe mais le courant est vraiment important ici par exemple je vais en rajouter un qui passe on sait pas le faire passer à l'intérieur c'est trop étroit je suppose c'est quoi ça serait-ce c'est pas du zooplancton quand même non 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 ils balancent des poules ah ce sont les ce sont les petits d'accord ce sont les petits qui se reproduisent voilà vous voyez les créatures et les éponges qui commencent tout doucement à se développer aussi je vais en mettre en vitesse fois 1 pas besoin de fois 2 bien on va donc maintenant mettre un autre animal parce qu'effectivement on a donc les foragers donc herbivores on a les carnivores qui eux vont avoir besoin donc voilà c'est là l'équilibre il faut avoir assez d'herbivores pour nourrir les carnivores et ensuite on a les apex carnivores donc le prédateur alpha qui lui va se nourrir alors si je comprends bien il se nourrit alors il se nourrit tout je suppose le truc c'est qu'il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon l'équilibre est complètement foutu c'est vraiment en fait c'est une chaîne alimentaire littéralement donc on a les plantes qui permettent de nourrir des herbivores qui vont permettre de nourrir des carnivores qui vont permettre de nourrir etc 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 et vous voyez la santé de l'environnement change au fur et à mesure d'où l'intérêt d'avoir un équilibre concentré voilà le plancton ça c'est un truc que je trouve complètement craqué on peut nourrir les animaux qu'avec du plancton on peut faire des comment ça s'appelle les gens c'est pas des planctophages enfin on peut faire des herbivores filtreurs qui se nourrissent du plancton on peut en avoir on peut avoir des herbivores qui bouffent les éponges aussi attention le truc c'est qu'une éponge ça pousse moins vite qu'un qu'une algue donc il faut faire attention à ce genre de choses je sais une éponge c'est pas une plante pas besoin de me le dire je suis au courant on va prendre la seagrass ici on va un peu modifier l'environnement du coup seagrass où est-ce qu'elles sont ah on a le grass point 8 on en a pas mis si on en mettait ici voilà je pense pas qu'on en ait mis et du coup ça va faire un autre petit coin d'écosystème ce qui m'intéresse par contre c'est seagrass voilà il y en a on a des champs littéralement de bestioles c'est assez fou mais ce qu'on va coller maintenant c'est plutôt ceci on va mettre du plancton un peu partout voilà et tant que j'y suis est-ce que je peux voilà je vais en mettre une éponge de plus voilà ici on voit le plancton qui se développe très fort alors je sais pas encore je comprends pas trop comment le plancton se développe dans ce jeu honnêtement c'est assez mystérieux pour moi vous voyez on a c'est une early access il n'y a pas tout mais il y a déjà pas mal il y a franchement pas mal ici donc on a l'écosystème la lumange ah voilà fan corail ours et là on va mettre des coraux donc on a celui-ci le blue sea fan donc plus un qu'à la santé l'écosystème le plancton qui est mouvant etc on peut le mettre là mais apparemment il serait mieux ailleurs ou alors on peut mettre ceci qui lui a juste une spread range augmentée alors on peut peut-être le mettre là on va le mettre là ah il peut pas pousser sur un truc vertical on va essayer un qui n'est pas censé pouvoir pousser facilement sur ce genre de terrain on va voir ce que ça peut donner oula pas son gros plan il est dégueulasse vous voyez c'est ouf il pousse bien donc vous voyez les animaux sont dégueulasses honnêtement j'attends de voir il n'y a pas un tuto vraiment massif pour comprendre comment ça fonctionne les modifications corporelles de l'animal etc donc je ferai sûrement des tests et j'en passe mais on peut voir qu'il y a des espèces qui prolifèrent beaucoup plus et d'autres qui vont disparaître donc ici par exemple le oui tu l'as celui-là c'est pas foufou c'est pas foufou du tout alors on va mettre cette fois un carnivore on va être un prédateur pour voir je vais le mettre à cette altitude-ci parce que oui on peut les faire arriver à plus ou moins plus ou moins grande profondeur je sais pas si ça change grand chose c'est possible par exemple ici je suis sûr qu'il y a des herbivores qui s'adaptent pour manger que les éponges qu'il y a ici bon ce sera très réduit mais je suppose ce que ça devrait jouer et bien on a donc le premier prédateur alors celui-là c'est un mort-né littéralement oh il a une bonne tête t'es sûr que tu veux pas survivre on va te donner un coup de pouce et ça va pas l'air de suffire survival 1% voilà celui-ci il a 90% de chance de survie celui-ci c'est du survie à 20% enfin c'est chance ou le taux de survie je sais pas ah les carcelles carcelles ah voilà c'est voilà ça ce sont des prédateurs qui ont survécu oh la vache ah le design n'est pas pas trop dégueu encore bon il les arbre mais oh la tronche donc voilà là on a les prédateurs qui vont survivre et qui vont sûrement commencer à bouffer les huitulah ce qui fait qu'il y a peut-être une espèce qui risque de disparaître on est les saramis donc ce sont ces petits là gurmura et notre aussi voilà il n'y a plus qu'à comme on dit il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner bien on a encore d'autres hop on va juste on va juste on peut on peut se déplacer plus vite bien sûr voilà ici ça s'est développé ici ça se développe un petit peu moins du coup je vous propose on va faire un petit essai voilà on va mettre ça et je vais mettre un corail comme ça ici aussi voilà donc ici normalement a priori ce seront des espèces qui seront adaptées pour se nourrir dans ce coin-ci a priori j'insiste bien là-dessus celui-là il vient de claquer voilà vous voyez il y a une il y a un équilibre qui se fait dans l'écosystème tout doucement celui-là il survivra pas c'est dommage il est presque réussi je dis bien presque on va peut-être quand même on va peut-être mettre un truc ceci ceci hop là et on va rajouter un peu de courant mais cette fois on va le faire aller par là vous voyez on a différents types de courant on va voir ce que ça peut donner il y en a déjà qui commencent à pousser un peu partout est-ce que des herbivores survivent ici c'est quoi cette merde elle est où la tête non sans déconner elle est où la tête oh mon dieu ah 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 ben voilà vous voyez c'est complètement c'est fondard en même temps et ici ça pullule d'éponge et ça pullule de de plantons et les éponges commencent à prendre le pas sur les plantes etc on est coro qui commence à se développer donc on peut aussi tomber sur des espèces qui finissent par devenir invasives si notre écosystème a un équilibre plutôt précaire ce qui en soit est assez bien foutu et donc ici apparemment il n'y a pas beaucoup de bestioles qui réussissent à survivre dans ce moment là et donc maintenant tout ce qu'il faut faire c'est c'est le prédateur ça ah non c'est un forage vous voyez il est presque qu'est-ce qu'il a réussi celui-là aussi voilà et on a on a fait le tour littéralement alors on va jeter un oeil sur oh il y a des espèces qui commencent à être rapides attendez attendez j'entends un bruit c'est c'est quel bestiole qui fait ce bruit là c'est celui-là j'ai plus gueulé j'ai plus gueulé mais il était attendez il a évolué il a évolué il a évolué pour la nage alors on va regarder au niveau génétique auquel je comprends rien du tout voilà c'est ça c'est un gros défaut pour l'instant c'est qu'on comprend que dalle sigme if sigme ouais voilà on comprend que dalle c'est c'est frustrant en un sens mais en même temps en même temps en fait ce jeu il y a quelque chose qui me plaît et il y a une autre qui me déplait je vais vous dire pour conclure en fait déjà ce qui me plaît ce qui me plaît c'est très 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 calme on est keep cool on pose les trucs on fait des essais et on voit comment ça se passe regardez ce machin là c'est une évolution celui-là celui-là il a évolué pour avoir une troisième nageoire etc je suppose que ça va s'améliorer avec le temps le plicolette il nage super vite maintenant ce genre de choses donc en fait ce jeu c'est le jeu de la vie c'est le jeu de la vie excusez-moi c'est vraiment ça c'est on crée un écosystème et ensuite on voit comment la vie se développe dedans alors bien sûr c'est un jeu c'est pas la vie réelle donc c'est nettement c'est différent voilà c'est pas comme l'évolution dans la nature etc mais c'est juste c'est merveilleux parce qu'ils ont réussi à recréer vraiment un truc qui comment dire comment dire j'adore j'aime beaucoup les animaux de la préhistoire et les dinosaures et encore avant mésozoïques etc et j'ai toujours été fasciné de voir les formes que certains organismes au début de la vie avaient c'est juste c'est n'importe quoi il y a des trucs qui sortent de cauchemars ou d'hallucinations c'est il y a des types qui se sont tapés un délirium tremens et qui ont vu ça dans leurs rêves et puis ça a été créé c'est littéralement ça il y a vraiment des choses folles et ici c'est ça c'est littéralement ça les bestioles elles ont aucun sens elles sont dégueulasses et pourtant regardez regardez ça le machin là il a commencé à évoluer pour mieux nager voilà c'est du randomizer je suis d'accord donc ce qui fait qu'ils ont des aspects complètement débiles ce qui est un peu dommage j'espère que ce sera un peu changé par la suite etc mais vous voyez là techniquement on était voilà ça c'est ça c'est ce qui n'a pas évolué quasiment et là on a les premiers poissons à nage libre en fait c'est c'est littéralement ça bon il y a des petits bugs encore alors les access s'obligent on est passé des animaux qui vivaient sur le fond en se nourrissant de la vase des petits trucs des micro-organismes et on commence à voir des nageurs actifs en plein eau et seuls les meilleurs survivront etc ce genre de choses alors c'est voilà et ça j'aime beaucoup c'est un aspect que j'adore lui il est parti un peu loin je crois c'est un aspect que j'adore ce qui fait qu'on verra des espèces qui vont disparaître avec le temps même si elles s'adaptent il y a un moment où elles risquent de disparaître et d'autres prendront leur place regardez ici on voit le plécolette ils sont 34 ce qui veut dire que c'est l'animal le mieux adapté pour l'instant chez les prédateurs ce serait alors Babsar c'est un prédateur ce serait celui-là c'est celui-là qui est le mieux adapté en même temps quand vous voyez voilà il commence à s'adapter à une nage plus active ce genre de choses et il grossisse les animaux deviennent de plus en plus gros on en voit de plus en plus ce qui fait qu'il faut augmenter bien sûr manuellement l'écosystème ou ajouter du courant tout simplement le courant va faire que les plantes et les organismes vont se développer regardez ici on a énormément de plancton donc si je laisse tourner je suis sûr qu'il y a un moment donné où il y a un herbivore qui va qui fasse nourrir que de plancton et qui va partir plus haut ou alors je vais en faire pop peut-être c'est peut-être juste ça voilà ce jeu pour moi c'est le pied parce que j'adore ça me fascine ils ont des formes débiles oui c'est pas toujours ouf oui mais en attendant c'est une retranscription je trouve pas trop dégueulasse de comment la vie fonctionne et comment l'évolution fonctionne il y a des essais il y en a qui survivent il y en a d'autres qui disparaissent et ceux qui survivent il se peut qu'à un moment donné bah finalement ils puissent plus et ça disparaît voilà comme les linozores comme les espèces animales qu'il y a eu par le passé allez au pif un truc que tout le monde connaît Ammonite et Trilobite voilà alors les Trilobites je sais plus à partir de quel moment il y en avait plus je crois que c'est à partir du Trias ça a commencé à disparaître c'est pas un peu avant pour ceux qui ne voient pas Trilobite c'est comme un gros cloporte c'est comme c'est comme une limule en un peu plus un peu plus bizarroïde ils ont disparu alors que ce sont des animaux qui étaient super communs au début les Ammonites par contre ont survécu jusqu'au temps des nizors puis ils ont disparu grosso modo en même temps qu'eux mais ça a duré super longtemps et l'Amonite c'est pour ceux qui ne voient pas alors c'est vous regardez sur internet si vous voulez vraiment savoir sinon c'est un peu comme le Nautil Nautil qui lui est c'est pas un fossile vivant fossile vivant c'est un mot qui n'a aucun sens on devrait plutôt dire comment on appelle ça il est resté archaïque le Nautil c'est un animal qui est resté archaïque il est resté comme ses ancêtres il n'a plus vraiment évolué il n'a plus trop changé comme le Solacanthe c'est pas le Solacanthe de l'époque des dinosaures qu'on a de jour c'est le Solacanthe moderne mais il n'a quasiment pas changé depuis ses débuts alors celui-ci il ne survivra pas apparemment regardez il y a des trucs qui voilà il y a des trucs qui pop en hauteur alors il est meeting avec Alfonso Valérie Alfonso et quoi ils ont des noms mon dieu je n'avais pas fait gaffe ils ont des noms voilà je viens de déblater sur le point positif et la science et l'évolution moi comme un con j'en ai peut-être perdu en route voilà ce qui me déplaît ce qui me plaît moins bon c'est une early access donc je suis pas non plus échant en point de mais c'est pas clair ça manque de clarté c'est pas une question qu'ils soient en anglais je sais me démerder avec ça faut pas déconner mais ça manque de certaines ça manque de points de clarté pour expliquer principalement ça c'est vraiment le gros point et l'aspect des animaux j'espère que ça va être changé et que ce sera plus facile aussi de les modifier génétiquement et de comprendre leur truc phylogénétique est là parce que moi j'y comprends regardez ici on a un truc différent justement mais j'y comprends rien on y comprend rien Wav Sine Sine ça doit être pour la peau Wav ce serait quoi c'est pour la nage peut-être les nageoires je sais pas et c'est quelque chose qui bon voilà c'est ça va toi ça c'est un forager aussi et vous voyez le plancton il prend le pas sur tout ce qui est très bien justement micro-organisme nécessaire à la vie voilà ça pour moi c'est vraiment les gros points négatifs et il y en a un un petit mais ça je sais pas je connais pas la feuille de route des développeurs déjà chapeau bas quand même ils ont fait un boulot incroyable je trouve ce jeu incroyable mais un petit truc en dehors du fait qu'il manque des espèces on a juste des poissons mon de dieu il est génial celui celui-là il est génial voilà c'est un poisson plat il est bizarre il est excellent il est excellent il commence vraiment à changer à avoir une forme logique je vais essayer de tourner cette partie plus tard pour voir ce que ça peut donner ça va être marrant donc je sais pas si sur la feuille de route c'est fait mais ça manque d'un vertébré crustacé poulpe enfin alors crustacé arthropode mollusque céphalopode ça manque de ça principalement mais je suppose que c'est prévu ça doit être prévu maintenant j'espère que ce sont des animaux qui vont aussi être générés comme ça un randomizer et puis ils évoluent au fur et à mesure avec l'environnement etc ça peut être mais vraiment ce serait absolument génial et donc le dernier point c'est très personnel je trouve vraiment dommage que ça randomise enfin que ça fasse des bestiaux aléatoires aussi mal foutus je trouve que ça devrait randomiser excusez-moi pour l'anglicisme mais j'y peux rien ça devrait voilà celui-ci par exemple plutôt que d'avoir des espèces de gros moignons au début ce serait bien qu'il y a quand même une certaine logique une certaine logique dans l'apparence c'est une logique minimale je ne doute pas il y a des animaux qui étaient vraiment mis à ruiner au début mais juste que ce soit je veux dire la tête soit pas sur le côté alors qu'il nage en plein eau c'est un peu complètement con enfin quoi que ça peut encore vous voyez ce que je veux dire que ce soit un peu moins au pif que si il y a une certaine logique regardez ici le plicolette il est toujours là et il y a une espèce qui a disparu il y a des espèces qui disparaissent regardez celui-ci c'est un forager aussi il va peut-être disparaître on ne sait pas c'est le plicolette qui est vraiment le plus adapté pour l'instant en même temps quand on voit la dégaine du machin voilà et ainsi donc je vais vous laisser là-dessus on va juste jeter un oeil voilà il y a beaucoup à débloquer mine de rien il y a une kelp bull kelp éponge et on peut vraiment faire vous voyez on peut faire des prairies marines alors ce qui est dommage c'est qu'on doit faire une prairie de plantes on ne peut pas mettre juste du corail maintenant il y a peut-être moyen de gérer ça pour faire un vrai récif corailien mutation qui n'a pas fonctionné vous voyez ici ça reste vide la vie avance avance mais ça manque enfin en même temps le courant n'est pas bon ça manque de vie à certains endroits vous les posez vous remettez des courants et vous refaites une autre niche écologique qui sera différente de celle-là du coup ou alors vous faites en sorte que le courant traverse toute la map et la vie ne peut pas être contenue la vie prend le large la vie conquiert de nouveaux territoires elle renverse toutes les barrières c'est parfois pénible c'est parfois dangereux mais enfin c'est comme ça je crois qu'il n'y a pas mieux pour boucler ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine